Bonjour à nouveau cette semaine dans la tribune des travailleurs nous revenons sur la mobilisation des agents de la ville de paris avec leurs organisations syndicales alors un petit rappel ça fait maintenant plus de six mois ou six mois que les agents de la ville de paris sont mobilisés contre la municipalité socialiste entre guillemets d'anne hidalgo contre la transposition de la loi du gouvernement macron dite de transformation de la fonction publique c'est la fameuse loi du sol et cette loi elle a pour conséquence en tout cas en ce qui concerne les agents de la ville de paris de leur volet huit jours de congé si elle était mise en oeuvre alors ils ont manifesté à de nombreuses reprises sur une revendication qui est la revendication centrale pas une minute de plus et le 18 mai la municipalité ps pc europe écologie les verts génération s a été contrainte à un premier recul c'est à dire qu'on est passé de huit jours de congé volé à cinq jours c'est effectivement une victoire pour les personnels de la ville de paris qui ont décidé de mener la bataille pour faire reculer la municipalité jusqu'au bout et le 27 mai dernier ils étaient à nouveau en grève en manifestation et les correspondants de la tribune des travailleurs sont allés à leur rencontre vous lirez en page 3 le reportage qui est issu de cette manifestation qui met en évidence les conséquences très concrètes de la transposition de la loi du sopte pour les agents de la ville de paris par exemple un éboueur explique que leur travail et bien ils le font au dépend de leur espérance de vie puisque pour un éboueur ce sont des chiffres officiels l'espérance de vie de 7 à 12 ans de moins que la moyenne vous pourrez lire également les propos d'une égouttière qui explique qu'elle est mère célibataire et que elle a justement choisi ce travail en raison des horaires qui lui étaient proposés et que si cela a été remis en cause et bien plus de jours de travail dit elle masculiniserait encore plus le métier c'est aussi un combat féminin et c'est très juste et puis ces agentes administratives syndiquées à la cgt reconnues travailleuses handicapées qui explique que huit jours pour elle de congé en moins c'est des problèmes de santé supplémentaires et c'est énorme et puis deux agents de la propreté qui eux sont syndiqués à force ouvrière et qui explique qu'ils sont dehors par toutes les températures qu'ils font la benne le balai le désherbage au pied des arbres et que bien évidemment au bout de dix ans ils ont des problèmes de douleur aux épaules aux genoux mais qu'ils continuent à travailler parce que c'est leur métier alors depuis le 27 mai les choses ne se sont pas arrêtées dans certains secteurs la grève s'est poursuivie par exemple les conducteurs de benne ont continué la grève dans l'unité des syndicats et faux et cgt le musée carnavalet qui devait réouvrir le 29 mai n'a pas pu réouvrir puisque il y avait un piqué de grève des agents du musée là encore contre la mise en oeuvre de la loi du sopte et puis à nouveau demain les agents de la ville de paris seront en grève et en manifestation sur le même mot d'ordre pas une minute de plus alors bien évidemment cette situation met en évidence un certain nombre de contradictions du point de vue de la municipalité par exemple madame hidalgo était présente à la commémoration de la commune de paris samedi dernier il ya un problème puisque la commune de paris c'est un décret qui réduit le temps de travail or madame hidalgo et sa majorité ont décidé de l'augmenter de la même manière madame hidalgo dit qu'elle ne peut pas faire autrement que c'est la loi qu'elle doit appliquer et pourtant dans le document qui sera soumis au syndicat le 9 juin prochain elle explique la municipalité explique que elle se fait ici elle se félicite de l'avancée importante que constitue ce règlement temps de travail donc il faudrait savoir est ce que cette loi n'est pas bonne mais on ne peut pas faire autrement ou est ce que finalement on profite de cette loi pour mettre en oeuvre une réduction des jours de congés des agents de la ville de paris alors la contradiction elle est valable aussi pour la manifestation du 12 vous le savez un certain nombre d'organisations appellent à manifester le 12 juin prochain pour les libertés contre les libertés d'extrême droite l'organisation de madame hidalgo le parti socialiste soutient cette manifestation et dénonce le fait que les attaques contre les libertés et les droits sociaux s'accentue ces derniers temps certes mais ce ne sont pas les idées d'extrême droite qui remettent en cause les droits sociaux des agents de la ville de paris c'est bien une politique c'est la politique menée par madame hidalgo et sa majorité alors pour notre part pour le peu id nous considérons qu'il faut rompre avec cette politique qu'il faut l'unité pour l'abrogation de la loi de transformation de la fonction publique la défense du statut et contre l'augmentation du temps de travail nous considérons qu'il faut confisquer les centaines de milliards qui ont été offerts aux patrons et aux banquiers depuis plus d'un an pour les affecter à l'embauche massif dans la fonction publique et pour titulariser les emplois précaires et plus généralement pour les affecter aux services publics à l'école et aux hôpitaux alors ces milliards parlons-en vous verrez que dans l'éditorial cette semaine nous revenons sur l'étonnement d'un certain nombre de journalistes concernant ce pognon de dingue qui coule à flot pour les banquiers et les patrons depuis maintenant plus d'un an c'est vrai que jamais un gouvernement n'a déploqué autant d'argent en aussi peu de temps et bien évidemment ça pose la question de l'utilisation de cet argent de sa confiscation je l'ai dit tout à l'heure pour les services publics pour l'école pour les hôpitaux c'est d'ailleurs le sens de l'appel lancé par les personnels de l'APHP à la manifestation du 5 juin appel autour duquel se sont réunis des agents de l'APHP vous pourrez lire en page 5 qui explique notamment que alors que 400 postes d'infirmières sont actuellement vacants et bien on empêche les soignants de se former pour devenir infirmières et ils viendront donc manifester le 5 contre cette politique cette semaine la tribune des travailleurs annonce une naissance c'est celle de la fédération des jeunes révolutionnaires les lecteurs qui lisent de manière hebdomadaire notre journal le savent depuis plusieurs mois maintenant 190 jeunes se sont associés à un appel à se doter nous mêmes disent-ils d'une organisation de jeunesse combattant pour la révolution ce sont des lycéens des étudiants des jeunes travailleurs et ils ont décidé de tenir un véritable congrès un congrès qui ne se tient donc pas en visio ils étaient 64 en chair et en os les 29 et 30 mai et ils entendaient décider eux mêmes fonder eux mêmes diriger eux mêmes leurs propres organisations alors dans les deux pages qui sont consacrées à cet événement on peut constater que lorsque les jeunes et c'est vrai pour les travailleurs se fixent un objectif commun la variété des sujets et des points de vue n'est pas un obstacle mais au contraire c'est une force et une richesse comme on lira dans le reportage et le compte rendu que font ces jeunes militants de de ces deux jours de discussion d'organisation et et d'action dans le débat chacun est venu avec ses propres aspirations sa propre expérience sur les mobilisations en cours qu'il s'agisse des lycéens contre parcoursu pour la réforme du bac qu'il s'agisse des étudiants qui combattent pour la réouverture des des universités qu'il s'agisse des membres d'associations ou de collectifs divers qui combattent contre les violences policières et toutes les luttes que mène actuellement la jeunesse mais comme le disent plusieurs d'entre eux la question de la lutte contre les différentes oppressions qui a animé ce congrès a amené cette fédération des jeunes révolutionnaires à conclure que morceler les luttes n'était pas nécessaire et ne rendait pas service aux causes qu'elle qu'elle défendait puisque elle converge tout vers un seul problème vers un seul ennemi commun le système capitaliste et parmi les décisions qui ont été prises dans ce congrès celle d'éditer un communiqué à la en conclusion de cette discussion qui revient sur le fait que les capitalistes mène une guerre contre la jeunesse contre les travailleurs que c'est une guerre unifiée qui prend des formes diverses par exemple ce sont les capitalistes qui mènent les guerres impérialistes ce sont les capitalistes qui détruisent l'environnement qui cassent les services publics qui sacrifient le domaine de la culture qui aggrave la situation réservée aux femmes qui sont doublement exploitées au sein du système capitaliste qui précarise toujours plus la jeunesse je lis des extraits de cet appel qui marginalise les jeunes des quartiers populaires qui détruisent le bac national qui exclut des universités des milliers d'étudiants qui sacrifient les étudiants étrangers et tous les thèmes qui ont été discutés durant durant ce ce congrès mais comme comme ils le disent eux mêmes dans les différents témoignages qu'ils apportent en conclusion de ce congrès qui s'est tenu c'est une organisation qui est née et qui a été fabriquée pour agir ils reviennent sur les combats qu'ils comptent engager en ce moment ils ont également reçu des messages de militants d'autres pays de palestines que nous publions également dans le journal du brésil du mexique etc ils ont adopté un manifeste un mode de fonctionnement qui permet à la fois la plus grande autonomie de leur groupe et la démocratie dans leur dans leur rang mais ça n'est pas une question propre à la jeune génération il se trouve que au moment où se réunissaient ces dizaines de jeunes de dizaines de villes du pays des lycéens recevaient ou plutôt ne recevaient pas leurs affectations pour l'accès à l'université l'an prochain vous savez parcours sup c'est une marche c'est une machine à trier les néo bacheliers et c'est une machine qui casse l'accès à l'enseignement supérieur et qui casse l'égalité l'année scolaire dernière ce sont 93 000 bacheliers qui étaient restés sans affectation après la phase initiale après la phase finale pardon de parcours sup cette plateforme qui est une plateforme numérique qui organise le tri des bacheliers n'organise pas seulement la sélection elle organise aussi les inégalités cette année 635 mille néo bacheliers sont contraints à ce tri et c'est une enseignante d'un lycée parisien qui explique les membres d'un jury que 1700 candidatures sont parvenues à son établissement pour une classe de 24 étudiants l'an prochain et que cinq enseignants ont eu moins de 15 jours pour opérer ce tri absolument impossible et totalement inégalitaire elle revient dans la tribune des travailleurs sur les conséquences du point de vue de l'injustice que cela que cela entraîne de même du point de vue de la destruction de l'école le ministre blanquer en rajoute une une couche puisque il a mis en place un grenelle de l'éducation par laquelle par lequel il veut continuer d'exploser l'école et il faut dire que à l'arrivée de de macron au pouvoir le baccalauréat était encore un bac à un diplôme national avec des épreuves terminales anonymes nationales et que depuis que macron est au pouvoir blanquer a tout dynamité il a instauré la sélection à l'entrée à l'université en 2018 puis il a introduit de manière massive le contrôle continu qui a transformé le bac en diplôme local ce grenelle de l'éducation veut aller encore plus loin en accentuant la marge d'autonomie de chacun des établissements et aller encore plus loin dans la rupture d'égalité de tous les jeunes devant l'accès à l'instruction alors on voit que la défense de la jeune génération la reconquête d'une école qui instruise ce ne sont pas simplement la tâche des jeunes révolutionnaires c'est la tâche de tout le mouvement ouvrier organisé et qu'il s'agisse des enseignants ou de tous les secteurs de la population les travailleurs n'acceptent pas cette politique alors c'est à courville dans l'heure et loire et ça se passe à la poste ce sont huit agents qui ont fait grève pendant 13 jours et qui ont fait reculer la direction de la poste avec leur organisation syndicale en l'occurrence la cgt la direction voulait leur imposer ce que l'on appelle le passage en sacoche complète c'est quoi ce cette sacoche complète et bien c'est un système d'organisation où la préparation de la tournée n'est plus faite par le facteur et le facteur devient simplement un distributeur du courrier évidemment ce nouveau système d'organisation a des conséquences du point de vue de la dégradation des conditions de travail et puis c'est surtout une étape supplémentaire vers l'externalisation du métier de facteur puisque s'il ne s'agit que de faire la distribution on peut très bien confier cette mission à une entreprise privée et donc pendant 13 jours ils ont fait grève et la direction a reculé ils en tirent la conclusion suivante si un petit bureau de poste comme celui là arrive à faire reculer la poste que pourrions nous obtenir si nous étions des milliers en lutte et je pense effectivement que cette question se pose beaucoup plus largement à l'ensemble des travailleurs dans ce pays et puis il y a aussi ces agents vacataires des cantines scolaires qui sont employés par la mairie de marseille qui se sont rassemblés le 19 mai dernier pour exiger un statut et un vrai salaire leur situation est extrêmement précaire leurs contrats sont parfois de deux heures elles ne sont pas payées pendant les congis scolaires elles n'ont pas la prime covide elles n'ont pas le repas de midi elles n'ont pas de tickets restaurant et elles n'ont pas de carte de bus et en plus elles n'ont pas le droit d'être malade puisque elles ne sont pas payées quand elles sont malades et elles ont donc décidé de se rassembler pour faire valoir leurs revendications qu'elles expliquent en page 5 de la tribune des travailleurs et des agents titulaires et syndiqués en l'occurrence forces ouvrières ont soutenu leur rassemblement devant devant la mairie elles l'ont soutenu parce que elles considèrent que leurs revendications sont justes et aussi parce qu'elles considèrent qu'on peut faire reculer la municipalité d'ailleurs un exemple est donné par elle le 12 mai 500 ADSEM se sont réunis devant la mairie pour exiger le maintien du mercredi comme jour de congé et la municipalité a dû reculer devant cette mobilisation des ADSEM alors il y a une autre catégorie qui est très touchée par la précarité ce sont les AESH les accompagnants d'élèves en situation de handicap vous verrez en page 10 nous revenons sur les dernières adhésions qui ont été faites au parti ouvrier indépendant démocratique de son AESH il s'agit de Denise et Cédric qui sont à Marseille qui ont rencontré les camarades du PID lors d'un rassemblement pour comment dire l'amélioration de leurs conditions de travail une augmentation de salaire et un vrai statut et elles expliquent les raisons de leur adhésion ils expliquent les raisons de leur adhésion au PID ils ne sont pas les seuls vous pourrez lire dans cette même page le témoignage de François qui est postier à Sergin en Val d'Oise mais également celui de Yann employé de commerce près de Paimpol dans les côtes d'Armor ou encore de Didier agent d'aéroport de Paris dans les pages internationales cette semaine dans la tribune des travailleurs nous revenons sur le coup de bluff de Macron au Mali coup de bluff de quoi s'agit-il le 24 mai dernier le l'homme fort de l'armée malienne a fait arrêter le premier ministre de la transition et son président il s'est lui-même proclamé nouveau président du du Mali ce gouvernement était pourtant lui-même issu d'un coup d'état en août 2020 cette situation est intervenue en pleine crise sociale au Mali puisque les grèves se multiplient il y a quelques jours des organisations syndicales notamment dans le secteur bancaire et dans le secteur hospitalier ont appelé à la mobilisation il y avait des milliers de travailleurs en grève et immédiatement après ce coup d'état la France les états unis l'onu ont condamné cette cette initiative Macron est allé jusqu'à déclarer dimanche dernier que il envisageait que les troupes françaises puissent se retirer du du Mali s'y s'instaurer dans ce pays ce qu'il a appelé un islamisme radical Macron a-t-il réellement l'intention de retirer les plus de 5000 soldats français qui patrouillent au Mali depuis 2012 date à laquelle ils ont été déployés dans ce pays par une décision du gouvernement prétendument socialiste Hollande nous parlons d'un coup de bluff car c'est une pression que cherche à mettre Macron et l'impérialisme français sur à la fois les hommes forts du régime malien notamment sur le colonel Goïta c'est une pression également que Macron entend mettre sur les régimes avoisinants et notamment sur le régime algérien qu'il aimerait voir à ses côtés pour faire la tâche de l'armée française qui s'embourbe au Sahel et il serait contradictoire aux intérêts de l'impérialisme français expliquant nous de retirer ses troupes du Mali d'autant que d'autres puissances sont en embuscade pour discuter au gouvernement français c'est ces zones d'influence mais du point de vue du peuple malien nous affirmons et c'est l'objet de cet article qui revient sur la présence des troupes françaises au Sahel que ni le peuple malien ni le peuple français n'ont le moindre intérêt au maintien des troupes françaises au Sahel et qu'elles doivent être retirées en Colombie ça fait maintenant plus d'un mois que le soulèvement populaire existe nous revenons cette semaine sur les raisons de ce soulèvement dans le cadre d'un entretien avec une militante membre de la coordination nationale syndicale et populaire alors les raisons de ce soulèvement sont les suivantes le gouvernement a voulu mettre en place un certain nombre de contre réformes notamment dans le domaine fiscal dans le domaine de la santé du travail et des retraites pour ne prendre que la réforme concernant le domaine de la santé il aurait fallu payer une somme considérable pour obtenir une assurance santé permettant l'accès aux soins somme qui est l'équivalent de cinq mois de salaire moyen ce qui bien évidemment est totalement inaccessible à une majorité de Colombie cette mobilisation a obtenu de premiers résultats puisque les travailleurs colombiens ont fait tomber la réforme fiscale la réforme de la santé et le ministre des finances mais bien évidemment ils entendent aller jusqu'au bout notamment sur la question de la réforme du travail et de celle des retraites et la militante revient sur l'organisation du mouvement alors ce ce mouvement ce sont des des piquets de grève qui sont organisés un peu partout dans la ville dans laquelle elle milite cali il y en a environ 25 ce qu'ils appellent des points de résistance avec trois lignes les premières lignes qui sont en majorité des jeunes qui se sont transformés en en barricades les secondes lignes qui protège les premières lignes et enfin les troisième ligne qui s'occupe de la logistique de l'assistance médicale des vivres etc et bien évidemment ils ont organisé l'ensemble de ces points de résistance entre eux dans une véritable assemblée populaire pour en finir avec les représentants corrompus d'un prétendu comité national de grève qui ne représente que lui-même alors dans un mois la tribune des travailleurs sortira son premier numéro d'été ce sera le 7 juillet l'état verse chaque année des millions d'euros jusqu'à un demi milliard d'euros en 2010 à différents titres de presse c'est le cas de libération du figaro du monde de la croix ou même de l'humanité il bénéficie d'argent d'argent public pour des quotidiens qui bien souvent sont aux mains des des grands des grands capitalistes et bien la tribune des travailleurs elle n'est aidée par aucune institution n'est aidée par aucun grand bienfaiteur patronal elle est au service des travailleurs et elle se veut un journal totalement indépendant comme nous le disons dans la dernière page qui présente cette campagne d'abonnement d'été la liberté de la presse ouvrière elle a un prix ce prix c'est le prix de l'indépendance abonnez-vous à la tribune des travailleurs dès maintenant et aidez-nous à gagner cette campagne d'été nous publions et nous publierons toutes les semaines jusqu'au premier numéro d'été un thermomètre qui permet de mesurer notre progression aidez-nous à faire grimper le thermomètre rendez-vous le 5 juin au revoir au revoir d'expérience et Sous-titrage FR ?